Bonjour, j'ai été surpris par les déclarations de Benjamin Fulford dont je vais donc vous faire part, version française, parfois encartée évidemment. C'est pas ça. Donc ça commence par la dérogation aux droits d'auteur sous prétexte et but de recherche, études, etc. J'ai baissé un peu le son. Donc, il va nous parler de choses qu'il n'a pas l'habitude de traiter. C'est quasiment ces dossiers X, ces X-Files. C'est des informations qui ne correspondent pas forcément avec ces points de vue du monde et dont il ne sait pas trop quoi faire. Mais dont il aurait, bon, a priori quand même, tout de même besoin de discuter de manière ou une autre. Il faut que je vérifie que mon micro marche. Alors, excusez-moi, je vais me répéter. Ouais, il marche. Donc, je ne me répéterai même pas. La première fois où il a pénétré ces notions d'outre-monde, pas tombe, outre-monde, c'est en pénétrant dans les sociétés secrètes chinoises, quand il s'est fait rapprocher. Oui, il s'était mis d'accord pour résister au fait que l'élite de l'Ouest voulait annihiler 90% de l'humanité. La NSA a envoyé Kerry Cassidy pour l'interviewer. Celle-là, je ne m'y attendais pas, en fait. Je l'ai entendu, la vidéo, là, tout à l'heure, mais je n'ai pas capté ça. Oui, peut-être bien. Oui, il y a un projet Kaamelott, il y a un projet Avalon, il y a un projet... Bill Ryan, c'est un ancien de la scientologie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir de tout ça. Je ne sais pas, mais je ne savais pas... Je savais qu'elle était née sur une base militaire, mais... Alors, est-ce qu'il a bien dit NSA ? Hein ? Il a bien dit, il disait, NSA sent out Kerry Cassidy pour l'interviewer. Et elle, ainsi que son entourage, était dans toutes sortes d'autres sujets, tels que les programmes Spatio Secrets. Toutes sortes de choses avec lesquelles il n'est pas l'habitude d'être confronté, Ben. Mais ce qui était bien clair, c'est qu'ils voyaient le monde avec un panorama bien plus élargi. Dépassant de loin les sujets traitant de la défaite financière des Américains, des Nations Unies, des États-Unis. Ou ses moyens d'utiliser l'argent japonais. En d'autres mots, lorsqu'il a convaincu les Japonais d'utiliser leurs 7 trillions de dollars, qu'ils avaient gagné avec une, a priori, balance excédentaire commerciale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pour mettre fin, on va reprendre ça. Voilà, pour établir les choses et explorer l'univers. On l'a donc, c'est comme s'il y a une boîte de Pandore qui s'était ouverte devant lui et on lui a amené certains sujets pointus. Il ne peut pas traiter de tout, mais il va dévoiler quelque chose. Il y a des gens qui l'ont contacté. Avec des histoires. Qui n'avaient pas vraiment de sens. Vis-à-vis de son point de vue du monde. De l'école, en tout cas. Et par exemple. Il y a un Japonais. C'est un Japonais qui est venu le voir. En lui disant que ça faisait des années qu'il travaillait dans un boulot de terraformation de Mars. Donc en fait, de Marsau formation. Quelqu'un. Et qu'il y allait par le biais d'un portail. Alors, au-delà de ces dires-là, la personne semblait tout à fait saine, fonctionnelle, rationnelle. Mais il avait ses mémoires. Et à la même époque, par la même occasion, il avait croisé des gens qui disaient que leur provenance était des systèmes solaires proches d'une autre. Mais autrement, encore une fois. Ils disaient qu'ils avaient été envoyés sur la planète pour certaines missions. Et, vous savez, ils étaient là pour une raison. Qu'il y avait une raison pour laquelle ils étaient là. La même chose se produit avec cette personne du nom de Cobra. Il parle de plein d'affaires autour des programmes spatiaux secrets. Et autre chose. Et il lui a dit qu'il avait personnellement pratiqué un voyage en train sous vide dans un tunnel. Du genre qui relie Londres à New York en une durée d'une heure. C'est long, une heure, là. Londres, New York. C'est long, une heure. Je crois que d'habitude, ils font San Francisco, Canberra, en Australie. Bon, non, je plaisante. Non, je ne plaisante pas vraiment. Enfin, bon, c'est une histoire de dire qu'ils nous parlent des trains maglevs, là, en tunnels sous vide. Qui dépassent le mur du son, effectivement. Mais que donc, il y a de tels systèmes ferroviaires, si on peut dire, existaient, mais que les voies d'accès avaient été bouchées. Donc, pour lui, pour Ben, cette technologie est tout à fait plausible. Oui, 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 elle est officielle. Si vous obtenez un tunnel sous vide, vous pouvez vous y déplacer à grande vitesse. Mais pour quelque raison qu'il soit, cette technologie ne nous est pas accessible en ce moment. Bon, donc, Ben ne sait pas trop quoi faire de toutes ces infos. De manière évidente, il y a des choses qui nous sont cachées. À nous, l'humanité. Retenue de connaître et puis de s'en servir. Donc, il a croisé aussi une pointure de la Silicon Valley. Et il lui a dit que le programme spatial normal, américain. Donc, dans les années 60, ils ont envoyé les missions Apollo sur la Lune. Ils étaient aussi censés envoyer des gens sur Mars, d'ici les années 70, 76. Mais tout s'est soudainement arrêté en 73 ou 72. Et puis, que depuis, si une fusée à propulsion roquette, de fusée, quoi, ce qu'on va appeler, nous, habitée, essayait de quitter la stratosphère, elle explosait. Donc, il y a plein d'évidence. Donc, il n'a cité qu'une, là, mais il y a plein d'évidence comme quoi, si on essaye de quitter la Terre, enfin, ça nous est empêché. Oui, on peut voir ça d'après les news officielles, en plus. Il y a encore plein de gens qui sont venus me voir avec d'autres histoires dont ils ne savent pas quoi faire. Non, ce n'étaient pas des fous, ce n'étaient pas des gens qui avaient des problèmes de dommages cérébraux. Quoi que, on en a tous, peut-être, mais ça n'avait rien d'apparent. Ce n'étaient pas schizophrènes. Ou souffrant d'autres maladies mentales. Le fameux marchand d'armes, Adnan Khashoggi, dont Jamel Khashoggi, le fils, fut démembré, soi-disant, dans cette ambassade d'armes saoudites en Turquie. Il lui a envoyé un magnifique piège à miel japonais. Piège à miel, c'est un élément de séduction féminin. Dans le cas où il faut séduire un agent masculin, que ça intéresse, pour être précis. Et lui, il dit, c'est un piège à miel, parce qu'elle l'a invité dans une maison. Il lui a fait un scriptease, c'est offert, et il a refusé. Parce qu'il pense que c'était la mise en place d'un piège à miel et d'un moyen de chantage. Donc, ils n'ont rien pu faire, et puis, cette opération a dû tomber à l'eau. Elle lui a dit plus tard, par contre, elle lui a dit qu'il y a des êtres humanoïdes qui avaient travaillé sur elle, et ils faisaient onze pieds d'eau, onze divisé par trois. Oui, ça fait un peu plus de trois. Un peu moins de quatre, ouais. Mettre un peu plus de trois. Ben stuff for a womb, OK? Qui lui a mis des choses dans l'utérus. Donc, c'est une description de ce qui est de l'anunnaki, et ils sont très hauts, et ils ont fait des choses pour la womb, OK? Peut-être, je crois. Enfin, bon, elle était implantée, a priori, au moins. Elle a été implantée, ou d'une manière ou d'une autre. Proprenant. Donc, pour lui, il semble que c'est ce qui ressemble à ce qu'on appelle les Anunnaki. Habitant dans l'ancienne Babylone. Alors, il y a des membres du Deep State japonais, ou du monde secret japonais. Je ne veux pas les appeler Yakuza, parce que c'est trop ciblé comme terme. J'ai aussi dit qu'il a été soumis à ce genre d'opération, d'intervention sur son corps, par ce genre d'entité. Et il lui avait dit qu'il avait un contrôleur, qu'on appelait un handler juif, qu'il avait tué, d'ailleurs. Malgré le fait que ce handler, il a réapparu quelques semaines plus tard. Donc, c'est encore des infos bizarres dont il ne sait pas trop quoi faire. Mais le terrier du lapin est encore plus profond. quand il a croisé deux groupes d'Illuminati, le premier travail était les Gnostiques Illuminati. Et ils ont envoyé un homme qui s'envoie par le nom de Sacha Zarek, Romanov, etc. Il m'a dit qu'il avait été recruté par le chess champion Bobby Fischer. Ils ont envoyé un homme qui s'envoie par le nom de Sacha Zarek, Romanov, etc. qui avait été recruté par le champion d'échec Fischer, Bobby Fischer. Chess champion Bobby Fischer. Et leur histoire, c'est qu'ils étaient fondés par le mathématicien Pythagoras. Et leur histoire, c'est qu'ils avaient été financés par... Le chess champion Bobby Fischer. par les mathématiciens Pythagoristes. Mais qu'ils remontaient même plus loin à la chute d'Atlantis. Donc quand ils ont été fondés, c'était pas financé, c'est créé. Et que ça remontait même à la chute d'Atlantis. En fait, Pythagore avait suivi les cours en Égypte lui aussi, il me semble. Ou peut-être plus loin d'ailleurs. Mais Pythagoriste, c'est serpent, quelque part. On est dans les sujets écailleux, donc ça va. C'était une civilisation magnifique et très avancée. Qui fut détruite par un certain genre d'entité. Et qu'il leur fallait prendre le contrôle de cette entité. Qui était malveillante. Ils recrutaient des génies parmi toutes les générations. Donc, Newton et toutes sortes de gens très fameux du même genre. Par des gens qui, a priori, dirigent les lignées sanglines aristocratiques. Et ils ont dit qu'ils veulent débrouiller le créateur de cette réalité. Et ils disaient qu'ils voulaient prendre le dessus sur le créateur de cette réalité. Parce que c'était clairement une entité malveillante. Mais, again, ils ont toutes ces histoires dont ils ne savent pas quoi faire. Ils disaient qu'avant, la mer Méditerranée était une plaine fertile qui fut soudain inondée. Et toute une civilisation a été détruite. C'est clair. Il n'y avait d'abord pas d'eau, puis après, il y a eu de l'eau, puis après, l'eau est la montée encore de 150 mètres. Au moins. Au moins, au moins ça. Au moins, c'est trois étapes. Donc, en fait, voilà, c'était encore ces envahisseurs malveillants qui voulaient les détruire. Donc, c'est des gens très puissants qui ont beaucoup de contrôle parmi les militaires. Les entreprises militaires aussi. Et là, je suis baudor qu'on peut parler du genre des 12 entreprises militaires dont nous parle Kim, à propos de laquelle je travaille sur la vidéo qui va bientôt sortir, la dernière en date, celle où elle remplace, en fait, Sunny. Les agences sont encore puissants. Donc, ils contrôlent aussi des agences secrètes. Ils sont donc très puissants. Il y en a beaucoup parmi les oligarques. Donc, l'italien Illuminati. ensuite, elle a une branche Illuminati italienne. Ils ont aussi appelé Illuminati, mais c'est clairement un autre groupe différent. C'est peut-être plus ou moins la Black Nobility. Mais enfin, bon. Ils lui ont envoyé Léo Zagami. Alors, Léo Zagami a été interviewé aussi par Kerry Cassidy. Et c'est passionnant. Tout ce qu'il raconte, c'est très pointu. a priori, ça aurait été un transfuge qui s'échappait du groupe Illuminati il y a une période. Il était un peu en rébellion, on va dire. Il est sorti, il a fait quelques coming out. Et puis, il aurait été récupéré et réorienté où, je ne sais pas, il s'est passé des choses. Et maintenant, il continue son site, mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a la même stratégie qu'auparavant. Voilà. En tout cas, il y a des bons renseignements à tirer de lui. Et quoi, d'autres. Donc, il a croisé Ben Fulford, mais j'avais quelque chose à dire. Et j'en ai traduit une vidéo à propos du Vatican pédocriminel qui accueille à bras ouverts l'antéchrist cyber-transhumaniste. Un truc comme ça, le titre. Oui. On n'était pas loin du beau à priori. Proprement. Donc, ils racontaient aussi de drôles histoires étranges telles que, selon eux, ils leur avaient été donnés par des êtres ne venant pas de notre monde pour contrôler l'histoire. Un moyen de contrôler, un moyen ou un but ou le droit, un plot, je ne sais pas, un plot, c'est un complot des fois, enfin bon, une stratégie, je veux dire, en tout cas, pour contrôler le monde. et que ça avait 26 000 ans qu'ils le pratiquaient. Ils disaient que les mouvements planétaires étaient à leur service, enfin, ils se servaient des mouvements planétaires, c'est-à-dire les pleines lunes, les éclipses, les éclipses, all these kinds of planétaires were used as a kind of clock to carry out these events to bring history in a certain direction et en plus dans une certaine direction avec une certaine idée en tête, un certain but à atteindre. Qu'on a assez bien compris quand même, là, a priori, s'ils sont au pouvoir depuis 26 000 ans et qu'on en est à la situation d'aujourd'hui avec les buts évidents actuels de transhumanisme zombifié sur une population réduite, voilà, avec inversion des valeurs, etc. Reprenons. Mais on leur a dit oui, c'est une sorte de contrat. Ce contrat qu'on leur avait accordé finissait le 12 septembre 2012, le 21 septembre 2012. c'était aussi la date maya de la supposée fin d'un monde. Donc on peut déterminer qu'il y a effectivement une période de 26 000 ans à peu près. 26 586 ans 94 ans apparently on december 21st 2012 et qu'apparemment ce 21 décembre 2012 changeait et ça signait et ça signait l'entrée dans l'âge du Verseau. Une nouvelle ère. et qu'après 2012 et qu'après 2012 un groupe de ces contrôleurs législateurs régents traditionnels qui donc suivaient ce contrat y avaient rajouté leur propre script à eux et un groupe que l'on combattait évidemment voulait tuer 90% de la population mettre le reste sous esclavage et amener sur terre leur roi dieu messianique on va dire. C'est le genre de gens qu'on combat mais c'est les choses qu'ils croient qu'ils pratiquent. Alors petit encart là Ben nous fait pas ça cette vidéo pour notre public je fais ça pour un public lambda pas forcément féru d'exopolitique et voilà donc moi je vous en parle parce qu'au contraire et puis voilà nous on en est féru et que ça recoupe certains des éléments sur lesquels on travaille ces derniers temps entre autres ces derniers temps par les vues de Kim et d'autres après non quand il est allé en Italie pour les rencontrer Léo Zagami l'a introduit auprès de Vincenzo Mazara c'était la personne au grade le plus élevé qu'ils connaissent et Mazara l'a emmené dans une cathédrale à Milan où il lui a montré une croix avec un serpent enroulé autour au sein de la cathédrale et il lui a dit ça c'est notre dieu et ensuite on lui a montré une fenêtre d'éteint qui représentait le black sun donc le soleil noir et il disait ça c'est notre dieu c'est le soleil noir c'est un alien et il communique avec nous par le biais de rayons gamma paf c'est intéressant quand même après quand on lui dit ça bon c'est peut-être subjectif mais il tient à ce qu'on le sache la cathédrale a disparu et il s'est retrouvé comme à l'orée d'un nuage opaque en train de façon un profond précipice un abysse profond et noir et ce n'était pas que noir c'était aussi vampirique anti-vie c'est comme si on lui avait montré la limite entre la vie et l'anti-vie il semblait que ces gens travaillaient contre la vie ils travaillaient pour l'anti-vie et donc le soleil noir black sun et qu'ils pensaient que la destruction et le chaos étaient créateurs et il pensait aussi qu'une sorte une quelconque sorte d'événement horrible de trous noirs allaient absorber notre planète et bon quoi qu'il en soit il a aussi l'impression qu'une équipe d'êtres de lumière est apparue à ce moment-là pour le sauver c'est subjectif je vous le dis mais pour lui c'était très réel donc il a l'impression qu'on vit dans une sorte de matrice digitale où on a effectivement la vie et l'anti-vie mélangée ils ont en commun le but d'avoir de plus amples informations et capacités et pouvoir je suppose je suppose reprenons alors voilà je ne sais pas trop quoi en faire mais ça c'est des infos qui me proviennent de la part de personnes qui sont très très puissantes fire pope benedict et ils m'ont dit qu'ils allaient virer le pope le pape benedict et ils l'ont fait and they have a lot of power there could be no doubt about it et on ne peut pas douter du fait qu'ils aient beaucoup de pouvoir but they also believe in very strange things mais ils croient effectivement à des choses aussi très étranges so there are other people i've ran into who are also quite strange so for example the chinese or the asian red swastika society il y a aussi une société chinoise de la swastika rouge société secrète ils m'ont amené à un sueur à guinza où il y avait un hôtel fait d'or massif ils disaient que le général mac arthur faisait partie de leur groupe et qu'eux étaient en contact avec des et bienveillants et aussi les gens des familles dragons dont j'ai fait connaissance par le biais du docteur michael vandermeer qui était le cousin de la reine élisabeth et à l'époque un agent du mi6 lui avait dit si tu veux parler aux chinois c'est le grade le plus élevé auquel tu peux le grade le plus élevé le niveau le plus élevé que tu puisses toucher et ces gens des familles dragons lui ont aussi dit qu'ils travaillaient avec des entités non terrestres bon attendez c'est pas des choses que j'ai lues dans une interview sur internet c'est des choses avec lesquelles benjamin fullford a été en contact directement donc vous voyez il se passe beaucoup plus que ce qu'il n'y paraît et une dernière chose à propos d'une affaire ésotérique japonaise 3-legged crow society types 3-legged crow society type bon encore une société parallèle esotérique oui 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 une société donc ésotérique japonaise qui pense que la terre est sur le point de donner naissance ça a un certain sens ça nous dit Ben sous la forme en tout cas d'une métaphore on a déjà vécu ça on a eu l'explosion du cambrien qui a eu lieu à peu près il y a 530 millions d'années avant laquelle a priori d'après les officiels tout ce qu'on pouvait trouver comme vie sur la terre c'était une boube ou une microscopique et soudainement un flash en termes d'évolution c'est-à-dire 10 millions d'années 2 minutes toutes sortes de vies évolutives étaient apparues 300 millions de fois plus gros que ce qui existait auparavant sous forme microscopique et il y a plein d'opinions comme quoi on est sur le point de vivre quelque chose de similaire imaginez simplement accéder aux énergies libres qui est hautement possible il y a des années qu'on regarde ces affaires comme la fusion froide ou la fission froide la fusion froide enfin non radioactive il y en a d'autres en fait il y avait même un autre candidat à la place de l'uranium qui a à moitié il fait 6 mois de radioactivité je crois au pire enfin bon dont les déchets font 6 mois de radioactivité au pire je ne sais plus le nom excusez-moi ou des énergies virtuellement les libraux bon petit encart il y a tout Tesla aussi je crois qu'il ne va pas en parler mais il n'y a pas que ça il y en a plein d'autres il y en a 6000 brevets sur les étagères des coffres francs des raquetteurs énergétiques c'est-à-dire gaz, pétrole, nucléaire et autres il y en a autant aussi chez Big Forma pas autant je n'en sais rien mais il y en a pas mal on pourrait donc sur terre héberger des quadrions de gens il semblerait que toute la population actuelle si on les mettait côte à côte ça tiendrait sur moins d'un département français sur terre ou une partie du Texas ou une partie Texas c'est plus grand que la France mais enfin bon reprenons donc oui on pourrait entrevoir les choses avec un tout autre ordre de magnétude et je suis assez d'accord que pour l'instant on n'est pas en surpopulation on est surtout super mal agencés et puis super en danger tous sur le bord des côtes c'est chaque fois qu'il y a une grosse catastrophe terrestre c'est tout ce qui s'est envahi et démoli à coup sûr et plusieurs fois il y a des vagues de tsunamis dans un sens et puis dans l'autre qui rapatrie tout ce qu'il a charrié sur les terres donc c'est un nivelle qu'on veut dire bon reprenons et si vous voulez voir une autre dimension imaginez simplement regarder dans le ciel de nuit hors pollution lumineuse ou qu'elle est très large intensif alors comme il est dit dans les tables d'émeraude ce qui est en haut comme ce qui est en bas imaginez qu'on soit assis en fait sur une microscope une algue microscopique avec nos télescopes on regarde et on tombe sur une autre algue microscopique dans le lointain ou autre chose un caillou un grain de sable un Everest grain de sel et on peut même tomber sur des choses qui soient des millions de fois plus grosses que nous en tout cas oui là c'est ce qui se déroule pour les algues microscopiques lorsqu'on leur marche dessus nous et quand vous regardez ce ciel nocturne et ça lui est arrivé à Ben vous pouvez d'une certaine manière obscurcir votre esprit ou faire abstraction et vous voir comme dans un océan vert dans lequel nous ne serions que des tout petits poissons dans un océan géant c'est une métaphore mais enfin vous voyez la terre l'algue on est dessus et on est dans l'océan bon en clair pas mal de choses qui ne se sont jamais produites auparavant vont bientôt a priori d'après certains se dérouler mais je sais que mes lecteurs et mes lecteurs sont très dans le ici et maintenant le concret les choses du monde il voulait quand même conclure que en 19 19 il a été dans un temple zen on va reprendre quand il avait 19 on va tâcher d'être précis dans la mesure où on peut l'être il était dans un temple zen auprès de ce vieux professeur enseignant le bouddhisme dans ce temple où il s'était retiré il disait mais tout ça c'est de la maya c'est de l'illusion mais il lui a dit aussi mais regarde alors qu'il avait 19 ans tu es là pour une bonne raison on est bon 19 ans arrête 19 ans je n'étais pas idiot au contraire aujourd'hui je suis un peu con vraiment un peu sur les bords il y a des jours les bords se touchent ouais je sais toi tu vas au coin direct ça c'est plutôt le genre de choses que vous regardez auquel vous confrotez si vous êtes comme lui juste au moment où vous allez mourir d'habitude donc il lui dit vous êtes là pour une raison et je pense que nous sommes tous là dans ce monde tridimensionnel très réel du 21ème siècle début du 21ème siècle 3ème millénaire les gars et on en est encore à ce niveau là avec l'évolution hein hein n'est-ce pas prouvons-le je vais qu'il pété de rire au bout d'une de merde vidéo vous avez de la patience quand même bravo merci et bienvenue aux derniers arrivants et mes hommages aux anciens reprenons bon on est tous là pour une bonne raison quoi et tout ce dont on vient de parler pourrait très bien devenir bien plus visible à partir du moment où on aura réglé tous les problèmes actuels sur notre société enfin en tout cas les essentiels je rajoute finir en finir avec la pauvreté qu'on arrête la destruction et de l'environnement et des guerres et qu'on arrive qu'on parvienne à une sorte de système harmonieux entre nous qui nous permet de partager la planète et de nous diriger plus sainement vers le futur et à partir de ce moment là de nombreuses choses de nombreuses de ces choses mystérieuses dont on vient de parler vont se concrétiser aux yeux de tous alors pourquoi je vous parle de ça c'est parce que même si ça n'a pas l'air de concorder avec les données officielles actuelles des news et de la réalité dont il fait l'expérience ainsi que nous tous et là très souvent j'abonde dans son sens je dis ouais pourquoi pas peut-être que je suis cartonné je ne sens plus rien ou je voilà je suis implanté de trucs qui me cartonnent ou je ne sais pas ou peut-être je suis sous hypnose non je ne plaisante qu'à moitié il y a des fois on se demande mais que d'autres le sentent donc je ne veux pas nier tout sans raison non plus je sais qu'il y a des choses qui existent ça m'est arrivé des fois donc hop ça reste des portes ouvertes donc je vous parlais un peu de moi là en fait mais en soutenant l'idée qu'il amenait me semble-t-il il lui semble que notre planète est une sorte de puzzle en 3D et que si on arrive à la résoudre on va se faire se faire on va vivre une nouvelle explosion dans le genre cambrienne et accéder et accéder à ce pourquoi on se bat depuis longtemps on va accéder au paradis on ne veut pas être immoraux on veut explorer des nouveaux mondes avec responsabilité donc voilà tâchons de le réaliser sur la base de l'ici et maintenant du monde réel parce que ça c'est la clé le moyen donc merci c'est ce qu'il avait à nous dire ça c'est la partie message générale à tous et puis maintenant il répond à 2-3 questions si vous voulez on les regarde aussi il y a des abonnés on accès à des questions des questions sur la matrice bon même si la série la trilogie est un très bon film son idée c'est que cette réalité-là est une sorte de simulation le film la matrice c'est l'idée que cette réalité est une simulation infographique digitale si vous avez des gens qui ont comme vue du monde que l'on est dans une simulation digitale et que tout ce dont on fait l'expérience n'est qu'une sorte de projection d'hologramme et qu'on peut l'altérer Ben dit ça pourrait ne pas être tellement faux quoi ça pourrait bien être ce qu'on est en train de vivre mine de rien quand tu prends une petite braise que tu n'as pas vu de ta cigarette et que tu la prends sur le genou tu n'as pas vu tu n'en es même pas conscient tu n'es conscient que au moment elle te brûle je suis désolé ce n'est pas nous qui avons décidé de projeter ça ou quand on se prend l'orteil là dans le pied de la table ça j'ai trouvé que c'est une expérience vous évitez surtout de la reproduire en plus normalement ben voilà moi il y a des trucs que je me dis il n'y a pas de raison qu'on ait décidé que ça se déroule comme ça d'une part mais je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas des moyens sûrement de pouvoir transformer ça en mieux en ce qui nous plaît le plus et c'est là qu'en fait il veut bien choisir ce qu'on veut ce qu'on veut il y a un message un message un proverbe chinois qui dit méfie-toi de ce que tu désires ça pourrait bien se produire alors je pense qu'on a tous un exemple pour illustrer ça et je vous souhaite d'en avoir qu'un on pourrait toujours se demander pourquoi est-ce que quoi que ce soit existe de toute manière et la réponse c'est que vous ne pouvez pas avoir rien sans que vous avez quelque chose à contrôler c'est ça et comment se font les choses comment se fait qu'on puisse avoir quelque chose et la réponse c'est que vous ne pouvez pas avoir quelque chose à moins que vous niez son inverse sur se bâtir dessus tel que ying yang tel que lao tzu disait et dans notre cas c'est digital si on peut résoudre ce puzzle digital on pourrait avoir accès au code source de la réalité changer la réalité dans le sens que l'on désire donc l'idée c'est que dans la matrice ce qu'on expérience c'est une construction et qu'on va tâcher de prendre contrôle de la construction pour le bénéfice de tous et de toute vie alors encore je ne peux pas ne pas vous parler de faire un appel aux notions de Grégory Grabovoy entre autres ou par visualisation positivisation cristallisation et des bons codes et des bonnes couleurs il répare des organes au-delà de ses capacités de remote view de la pièce d'avion qui va craquer dans deux voyages et qu'il faut réparer maintenant alors à l'aéroport ils envoient une équipe ils vont voir la pièce et puis ils disent ouais heureusement qu'on l'a changé ça allait cracher on n'avait pas le savoir en plus bon des plans comme ça bon je ne vous parle que de celui-là parce que sinon on va faire un encart pendant deux jours question suivante vous croyez à cette force spatiale secrète et auquel cas vous la définissez comment ok again je vais commencer avec des choses dont il a fait l'expérience direct personnelle il a rencontré un senior japonais japonais qui m'a rencontré à un jeune industriel qui m'a rencontré à un jeune développateur qui l'a introduit auprès d'un développeur d'armes alors là on est genre chez les américains c'est looking martin c'est les skunkwark de looking martin où on est dans les on est chez ceux qui disaient en 1995 on a les moyens de ramener E.T. à la maison tout ce que vous avez pu imaginer on l'a déjà mais il faudrait un acte de dieu pour que ces technologies parviennent jusqu'au peuple c'était quand même le directeur des skunkwark pas de looking martin d'une autre firme d'un côté et chez looking martin en 1955 il disait nous on est à l'antigravité je pense que dans les années 80 le civil l'aura aussi et que ça allait révolutionner le voyage aérien commercial n'est-ce pas d'autant plus qu'on aurait tous notre voiture volante bien avant donc les années 2000 en 1980 mais non toujours on oublie il y a toujours des conflits il y a toujours la crise il y a toujours des trucs on oublie on change de sujet et on se fait bourrer de plus en plus de chemtrails depuis 1990 mais auparavant il y avait déjà les vaccins il y avait déjà les colorants les conservateurs et je pense l'impact de Big Pharma et que les médicaments qui ne correspondent pas des notions de la médecine complètement en fait qui nous transforment en consommateurs de Big Pharma Big Chimie et gentil d'aussi le troupeau que de temps en temps on envoie au carnage pour un conflit qui n'existait pas avant qu'il ne se fasse alimenter bon reprenons donc cet industriel technologue de l'armement avait lu une documentation nazie officielle à propos des soucoupes volantes et des appareils à antigravité en Manchurie vers la fin de la deuxième guerre mondiale il avait vu dans une base et il y a plein de preuves comme quoi l'antigravité avait été découverte par les allemands vers la fin de la deuxième guerre mondiale la fin de la deuxième guerre mondiale chez Orberger c'est 1933 1934 ça a signé le début de ses ennuis puisqu'il s'est fait embaucher d'office par Hitler enfin les équipes d'Hitler et il ne voulait pas et puis on lui a dit pourquoi tu n'aimes pas ta famille des gens très sympas et donc voilà donc ça a entaché son nom par la suite et ça a permis en plus de nier ses découvertes la propulsine la répulsine la force centrifiète enfin tout ce qu'on fait avec l'eau aujourd'hui quand même ce qu'on peut faire et à propos la crise de l'eau elle est aussi montée ils font exprès de nous amener à une pénurie d'eau il y en a de l'eau il y en a énormément dans les ennuis en souterrain mais même celle-là de surface elle serait gérable autrement de toute façon c'est une propriété humaine mondiale je ne vois pas pourquoi les entreprises qui s'en octroient la propriété ça c'est quand même n'importe quoi moi je vais ouvrir une boîte j'achète l'air l'air de la terre c'est le mien en fait maintenant je vous le vends parce que je n'achète rien du tout je l'ai c'est à moi j'ai décidé je peux je peux je peux sur terre je suis chez moi donc l'air il est à moi si vous en voulez je vous le vends pas cher pas cher à la paille non dans la bouche je coussie la paille bon reprenons reprenons parce que là je vais commencer à délirer je vais me prendre pour le pont de l'eau par exemple bon mais j'allucine j'allucine troisième millénaire mais le niveau de conscience et de l'humanité alors je sais bien il y en a qui se sont levés et tout ça mais enfin bon là il y a des millions de personnes qui votent pour des gens qui sortent de ces entreprises là ou qui vont y rentrer après et je ne parle que de l'eau mais il y en a plein d'autres le mec qui décide que les graines maintenant c'est à lui là ils sont quatre à se décider ça c'est à eux et on n'a plus le droit d'avoir de graines surtout en plus on n'a plus le droit d'avoir les nôtres elles sont interdites elles deviennent poison mais poison pour qui il faut bien voir ils ne sont pas humains donc c'est poison pour eux en fait tout ce qui nous convient leur déplaît et tout ce qui nous convient s'ils nous en privent donc à propos de la zone 51 il y avait des trucs aussi bon ils l'ont déménagé puis à priori il y avait une enquête il y avait beaucoup de curiosité de la part du public rappelez-vous à une époque il y avait un mouvement aux Etats-Unis ils voulaient par centaines de milliers converger vers la zone 51 à pied à la Bitnix on va les faire Woodstock avec les ETs moi j'irai encore avec Paul c'est bon de faire bon reprenons voilà donc on en parlait beaucoup à une époque quand même et le président avait admis qu'elle existait et personne n'est revenu s'excuser auprès des ufologues en disant ben on s'excuse en fait vous aviez raison déjà et encore donc avec des outils anti-gravité vous pouvez déplacer du monde dans l'espace vous êtes d'ailleurs c'est joli ce qu'il fait Elon avec ces fusées qui reviennent et tout c'est un beau travail je veux dire quand même classe mais c'est une diversion c'est hallucinant c'est le gars qui trouve des chaussures qui courent jusqu'à 55 km heure avec celle-là c'est comme le vélo électrique vous voyez vous mettez celle-là vous pourrez jusqu'à 55 km heure parce qu'on n'a toujours pas inventé le vélo et le vélo qui doit aller à 150 km heure parce qu'on n'a toujours pas inventé la moto par été là et la moto entre lesquelles on mettrait des barres pour être à 3 parce qu'on n'a toujours pas inventé la voiture avec des voyages qui vont durer une semaine parce qu'on n'a toujours pas inventé l'avion ni le train et bloqué sur la côte parce qu'on ne sait pas nager et puis on sait il n'y a pas de bateau non mais on en est là à chaque fois dans tous ces raisonnements c'est marrant c'est bizarre c'est une parabole que j'avais fait d'exemple d'exemple vous voyez on a la même chose sur la pandémie on est soumis à des injections parce qu'ils nient le traitement qu'ils nous déclarent positifs avec des faux tests que etc etc non si on reprend tout du début je vois même pas pourquoi on tient encore une des mesures qui ont été décrétées par ces agents de Big Pharma vu le tas de collusions donc il y a des gens même qui ont dit qu'ils l'ont fait et que l'histoire c'est même qu'ils se sont expandés expansés même au-delà de l'univers et qu'ils y ont été stoppés je ne sais pas ce qu'il a dit pardon donc il a croisé les gens qui ont parlé de l'antigravité comme étant chose pratiquée ah non ils se sont répandus dans l'univers dans l'univers puis ils ont été arrêtés dans leur expansion parce qu'ils n'avaient pas fini le boulot sur leur planète mère alors c'est vrai toutes ces histoires là c'est dur de les gérer parce que ça n'affecte pas directement ça pourrait ne pas affecter directement notre environnement visible et notre vie mais bon si vous regardez dans le ciel vous allez revoir au cours du temps en tout cas des ovnis pour sûr vous pourriez en voir sur la base de Thule au Groenland et il va tâcher d'y aller au Groenland sur la base de Thule ils ont aussi entendu parler de ces affaires en Antarctique et puis bon évidemment il y a eu une zone 51 au Nevada même s'il est évacué aujourd'hui donc il va essayer d'aller voir par lui-même toutes ces choses là et il va essayer de convaincre les gens qu'il a comme contact au niveau des programmes spatiaux de manière à ce que ces technologies parviennent au public qu'on le partage avec le reste de l'humanité donc on verra mais il y a assurément un groupe d'humains qui a découvert l'antigravité et qui la pratique qui a permis d'explorer l'espace je rappelle que je dois avoir un giga de vidéos pas des CGI à propos de TR3B et que même s'il y a 5% de CGI il m'en reste 95% donc même s'il y en avait 99% de CGI le pourcent ou la vidéo qui reste qui ne l'est pas et qui montre un TR3B déjà elle pose problème ça c'est juste un argument pour qu'on conçoive mieux le faisceau de présomption de preuves d'hypothèses de témoignages d'implants d'observations etc de patentes qui nous poussent à penser qu'on a raison de penser ce qu'on pense de faire ce qu'on fait et d'être ce que nous sommes j'espère si vous regardez de façon Donald Rumsfeld l'ancien secrétaire de la défense jusqu'au à la veille du 11 septembre il disait on a 2.3 trillions de dollars qui sont encore dans les comptes du département de la défense le budget du pentagone il y a même des gens qui sont montés jusqu'à 20 trillions de dollars et ça c'était il y a quelques années je crois qu'ils sont arrivés vers les 45 trillions de dollars surtout que depuis 2011 2001 on continue de compter si on est parti à 2.3 et je dois vous rajouter un petit quelque chose on a le même nombre pour le Royaume-Uni et donc je pense qu'on a le même nombre au moins pour l'Europe je ne sais pas où ça en est au niveau de la défense aérienne spatiale l'Europe mais ça doit être infecté par l'OTAN évidemment mais chez nous aussi donc et puis ça ne veut pas dire qu'en Chine il n'y a pas le même truc et puis en Russie aussi évidemment il est où tout l'or qu'on a extrait de la terre depuis des milliers d'années même rien que les deux derniers milliers d'années rien que ces deux là ça fait des milliers de tonnes d'or quand même ils sont où là bon question subsidiaire donc avec tout cet argent il doit bien servir à développer quelque chose et possiblement bien ces forces spatiales secrètes et des DEMS aussi ça coûte pas mal cher une DEMS aussi parce qu'elle est autonome la DEMS normalement il y en a même qui disaient qu'ils avaient un faux soleil enfin un soleil artificiel ils pouvaient jouer au tennis dehors en se croyant sur Terre à l'extérieur au-dessus et qu'en plus si tout cet argent provient de ce que les payeurs de taxes ont contribué à produire ils y ont bien droit on pourrait bien partager les bénéfices de ces progrès et pour lesquels on a payé en plus alors pour lui donc il y a un programme spatial secret pour sûr il maîtrise l'antigravité et évidemment nous ne sommes pas autorisés à en disposer qui s'il va plus tard ok mais ça va ça va venir enfin on va tout faire pour que ça vienne et une dernière question ok comment vous définissez le multiverse et si ça existe ok l'idée est que une question sur le multivers qu'en est-il du multivers si on n'existe pas s'il existe vraiment je ne sais pas ça sent sa réponse c'est ce qui est intéressant alors oui d'après lui on est dans une parmi d'infini un montant infini de réalité il pourrait y avoir une réalité tellement similaire à la nôtre la seule différence c'est qu'il est en train d'y porter une chemise rouge là il a une bleue et moi je suis en vert ou il y a une réalité dans laquelle il y a une conversation similaire à celle-là mais en fait il y est sous forme d'octopus au fond d'un océan lointain il a rencontré des gens qui disaient avoir voyagé parmi des dimensions similaires des réalités similaires avec juste des toutes petites différences en car Metallic Man dont j'ai aussi une vidéo qui attend pour être en ligne où il parle justement de ces sondes par le biais de ces sondes EBP il a aussi pénétré d'autres réalités il y en avait une dans laquelle c'était le ketchup qui remplaçait le café le matin tout le monde trempait sur ces trucs dans le ketchup des trucs dans le genre il avait aussi une femme mais ce n'était pas tout à fait la même il avait aussi un chat enfin bon c'est space donc voilà une réalité un peu différente il y avait ce voyageur qui avait été arrêté à Tokyo il était complètement en règle il avait des papiers pas contrefaits mais qui n'existait pas sur terre il habitait une ville qui n'existait pas avec un président dont on connaissait c'est pas le nom enfin bon vraiment une réalité similaire mais pas la même et il avait disparu dans sa jeôle il a été mis au trou en isolement et il avait disparu de sa cellule voilà point chaud un peu comme le film K-Pack peut-être dont malheureusement on se rappelle maintenant qu'il est joué par un mec tordu reprenons l'idée c'est que notre réalité particulière c'est la réalité D-558 ça me fait rien c'est comme si le gars qui voyageait entre les réalités lui avait dit ça quoi là on est dans la la C non la D 558 bon l'idée c'est qu'il y aurait moi je rajoute un un conditionnel il y aurait de différentes réalités et il y a des gens qui voyagent entre elles vous pourriez les appeler des gens du type X-Men donc il en a croisé des versions I think this was introduced in one of the des qui disent ça en tout cas je pense que s'il les avait vus faire il le dira précisément donc ça c'est ce que les gens lui ont dit et il lui semble que dans un des films des Men in Black ce concept avait été amené mais de toute manière donc il semblerait qu'on se rapproche d'un événement particulier qui va affecter tout le multivers et donc chaque réalité si elles existent si similaires soient-elles ou pas va ressentir un changement un événement extrêmement rare si ce n'est sans précédent dans notre univers mais bon quoi qu'il en soit vous mes lecteurs tout comme moi il semblerait qu'on soit bloqués dans la réalité D-558 de la planète Terre du troisième millénaire et c'est là qu'il nous faut prendre place dans notre bataille donc pour conclure je trouve toutes ces affaires très fascinantes à étudier et quoi qu'il en soit ça n'affecte pas vraiment forcément notre vie quotidienne mais je continuerai à m'y intéresser en tout cas jusqu'à ce que je comprenne tout donc maintenant je suis en vacances mais si d'habitude je ne parle que de géopolitique parce que c'est là qu'il pense que la bataille doit être gagnée et toutes ces choses un peu fantastiques tant que ça ne fait pas vraiment partie de ma vie quotidienne même si j'espère que ça va se produire donc on garde un oeil sur ces affaires-là mais par contre on s'investit dans le quotidien parce qu'il nous faut ici gagner la bataille sur Terre par nous-mêmes je rajouterai sans attendre sauveur on va rester dans cette réalité partagée dans laquelle la bataille doit être gagnée donc merci d'avoir écouté et à très bientôt et à vous tous aussi je vous remercie d'avoir suivi ça et puis je vais tâcher de vous mettre soit un résumé des deux dernières sessions de Kim soit au moins la dernière substantiellement il y avait quelques points intéressants à amener au niveau de la réflexion du concept général et tout ça donc j'y m'y vais et à très bientôt salut Sous-titrage ST' 501